Bonjour, Serine Gueye. Oui, bonjour. Voilà, Serine Gueye, vous êtes le président de l'Association des handicapés diplômés du Sénégal. Ces temps-ci, vous êtes un mouvement d'humeur. Pourquoi vous êtes un mouvement d'humeur ? Qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Oui, je suis le président de l'Association des handicapés diplômés du Sénégal. Depuis des années, la situation des personnes vivant avec handicap en termes d'emploi, d'accessibilité, et autres restent pratiquement au même point. Alors que la loi d'orientation sociale votée depuis 2010 par l'Assemblée nationale est là pour résoudre cette équation. Depuis 2020, le président M. Matissal avait donné des instructions au ministre de la fonction publique pour qu'elle examine de façon systématique les dossiers des personnes vivant avec handicap en termes d'emploi. Pour le recrutement dans la fonction publique et dans les secteurs publics et parapublics. Depuis cette date, nous patientons avec le nouveau ministre de la fonction publique, M. Galoba. Un mois après sa nomination, on a adressé une demande d'audience pour une bonne collaboration et peut-être une meilleure coordination de tout cela. Mais malheureusement, nous constatons un manque de volonté politique. Parce que nous sommes persuadés que la résolution de ce problème de l'emploi des handicapés n'est pas moins prioritaire que les autres secteurs sur lesquels l'État du Sénégal injecte des fonds et des moyens colossaux. Nous ne mettons pas la pression sur personne. Mais nous savons que si on prend au sérieux cette situation, sa résolution pourrait ne pas prendre autant de temps. D'accord. Nous sommes des citoyens sénégalais. Oui. On a fait le nécessaire pour mériter un emploi, une vie décente et digne au même titre que tout le monde. S'il y a des priorités dans ce pays, nous en faisons partie. Non parce que nous sommes les seuls à avoir étudié et obtenu des diplômes. Non parce que nous sommes des personnes en situation de handicap. Mais tout simplement parce que nous sommes des citoyens sénégalais. Et nous méritons une vie décente et digne au même titre que tout le monde. Et on voit que vous avez même du mal à tenir une manifestation depuis quelques temps. Vous êtes souvent attaqués par les forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, Sérine ? Oui. La semaine passée, on devait tenir une manifestation. Mais malheureusement, la manifestation a été interdite par le préfet de Dakar. Oui, par le préfet de Dakar. Oui, par le préfet de Dakar. Pourquoi ? Pour troubles à l'ordre public. Oui. Et c'est très bien que pour des personnes en situation de handicap, on ne peut pas créer de troubles à l'ordre public. La deuxième chose, ils devaient nous notifier ça par écrit. Oui. Ils ne l'ont pas fait. Et arriver sur les lieux. Oui, on a trouvé des forces de l'ordre là-bas. Or que ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce qu'ils devaient nous notifier ça 24 heures avant. D'accord. Et que pensez-vous du programme Khayoun Dawi lancé par le chef de l'État, Macky Sall ? Oui, le président Macky Sall n'a rien fait pour nous, les personnes en situation de handicap en général. Oui. Dans le cadre de vie générale, il n'a rien fait pour nous. Mais Khayoun Dawi, est-ce que vous avez essayé de déposer vos demandes d'emploi au niveau, par exemple, du BRT ? Ou dans le cadre du programme Khayoun Dawi, plus de 1000 jeunes vont être recrutés. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet du chef de l'État ? Vous n'êtes pas associé dans ce projet ? Si c'est moral. Oui. On a un quota de 15% dans la fonction publique. Depuis 2006, certains d'entre nous ont le dossier dans la fonction publique, avec un ratio de 15% reservé aux personnes vivantes avec handicap. Oui. Or, nous savons que le nombre d'handicapés ayant des diplômes et un profil professionnel ne couvrent même pas les 15%. Pourquoi ? Pourquoi ? On a un quota. Pourquoi déposer des services de travail de l'autre côté ? Or, on a un quota de 15%. Et ce serait très bien que le nombre d'handicapés ayant des diplômes et un profil professionnel ne couvrent même pas les 15%. Si après avoir formé des handicapés et le recrutement pose problème, alors quelles justifications peuvent-elles donner ? La deuxième question que nous posons aux autorités. Oui. S'ils préfèrent voir leurs compatriotes handicapés à leur côté pour construire ce pays. Oui. Ou s'ils préfèrent les voir orner les bordures des voies pour faire la masse afin d'avoir de quoi vivre. Alors, certains parmi ces handicapés ont étudié à leur côté. Oui. On fait leur parcours dans les mêmes conditions quelles. Mais malheureusement, nous avons un président qui n'est pas du tout généreux envers les personnes en situation de handicap. C'est ça la vérité. Envers nous, je dis. D'accord. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas travaillé. Mais il n'a rien fait pour que les personnes en situation de handicap. Voilà. Pour vous, ce programme, Khayoun Dawi, n'a pas d'importance, en fait. Non. Je ne dis pas qu'il n'a pas d'importance. Mais en tout cas, nous, on a un quota de 15%. Oui. Mais est-ce que vous avez essayé de déposer des demandes d'emploi en fait sur Réunion aussi ? Oui. On a déposé. On a tout fait, madame. On a déposé. On a tout fait. Oui. On a déposé. On a tout fait. Mais nous constatons tout simplement un manque de volonté politique. Et que pensez-vous aussi du DER qui est là pour l'entrepreneuriat des jeunes ? Est-ce qu'on vous finance, oui ou non ? Je ne dis pas non, mais en tout cas, nous, les personnes en situation de handicap, regroupées, l'association des handicapés diplômés, nous n'avons pas encore bénéficié de ces fonds-là. Ni des fonds du DER, ni des fonds d'ANPEJ, rien du tout. Rien du tout. Alors que vous avez déposé vos projets au niveau de ces structures. Oui. Ça fait presque plus de deux ans maintenant. Il n'y a aucun membre de votre association qui a bénéficié de ces fonds ? Aucun membre des jeunes diplômés handicapés ? Non, il n'y en a pas. D'accord. Mais c'est ainsi, Seringuey, on dit qu'on vous a reçu au palais. En tout cas, l'association a été reçue au palais. Et le président vous a donné une somme. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements par rapport à cette audience avec le chef de l'État ? Oui, il y a des gens qui disent que je suis reçu par le président de la République, M. Macky Sall. Oui. Mais ça, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais reçu au palais. Au palais, oui. Oui, je n'ai jamais reçu au palais pour la cause des personnes en situation de handicap. Ah oui ? Oui. Ce n'est pas une bonne information. Oui. C'est une fausse information. C'est juste pour nous diviser ? Pour diviser quoi ? L'association ? L'association, tout simplement. Parce que ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la bonne information. Ce n'est pas la bonne information. Le président ne vous a pas reçu. Non, pas encore. On ne vous a pas donné une somme pour l'association. Pas encore. Pas encore. Je n'ai jamais reçu de l'argent du bonheur de M. Macky Sall. Mais vous souhaitez quand même avoir une audience avec le chef de l'État, oui ou non ? Oui, bien sûr que oui. On avait déposé une demande d'audience depuis 2019. Oui. Même le président nous a envoyé une lettre en nous demandant d'aller voir le ministre de la fonction publique. Oui. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Nous ne sommes pas des mécontents. Nous ne sommes pas des cas isolés. Oui. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des citoyens sénégalais. Et nous méritons vraiment l'aide du président de la République, M. Macky Sall. D'accord. Et que pensez-vous ? Quel est votre plan d'action ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Voilà exactement l'association des handicapés diplômés. InsyaAllah, après la qualité, on va continuer de redescendre dans la rue pour se faire entendre de nouveau. Oui. Oui. Vous allez organiser une marche, un sitting, une trêve de la faim. Qu'est-ce que vous allez faire exactement ? Une marche, insyaAllah. Où ça ? Devant le palais ou bien ? Non. Départ, ministère de la Santé, Cour suprême. InsyaAllah. Cour suprême. Et pourquoi vous avez choisi cet itinéraire ? Bon, parce que pour moi, là-bas est plus accessible et on doit déposer une plainte aussi contre l'État du Sénégal au niveau de la Cour suprême. Contre l'État du Sénégal ? Pourquoi ? Oui, parce que l'État du Sénégal a signé des conventions internationales. Il a l'obligation de les respecter et il ne les respecte pas. Donc, on a le droit de porter plainte l'État du Sénégal au niveau de la Cour suprême. D'accord. Et que pensez-vous du ministère de l'Action sociale ? Est-ce que vous pensez que ce ministère est utile ? Est-ce que vous le sentez en fait en tant qu'association de jeunes handicapés diplômés ? Oui, c'est notre ministère. Oui. Mais nous ne sentons pas... Bon, nous ne sentons pas le ministre de la Santé. Son utilité, oui, oui. Vraiment. Oui. Pourquoi ? C'est notre ministre. Oui, parce qu'on nous parlait de cartes d'égalité, des chances. Les cartes n'ont aucune utilité. Pour nous, les personnes en situation de handicap. Oui. Les bourses aussi. Oui. C'est la politique sociale de l'État. Ce n'est pas pour nous, les personnes en situation de handicap. Les bourses de sécurité sociale. Oui. Oui. Ce n'est pas pour nous. C'est la politique sociale de l'État du Sénégal. On peut bénéficier de ça, mais ce n'est pas pour nous. La carte d'égalité n'a aucune utilité pour nous aussi. Vraiment. Tu ne peux pas acheter un médicament de... Tu ne peux pas acheter du pastamol avec la carte d'égalité. Oui, avec la carte. Donc, ça sert à quoi maintenant ? Voilà. Votre avis sur la politique de l'emploi du chef de l'État, Macky Sall ? Nous demandons tout simplement à M. Macky Sall le recrutement des handicapés diplômés dans la fonction publique ou dans d'autres structures de l'État correspondant à leur profil professionnel. C'est ça que nous demandons. Tout simplement ? Tout simplement. D'accord. Seringuei Réumé FM vous remercie pour la disponibilité. C'est moi qui dois vous remercier, madame. Et je rappelle que vous êtes le président de l'Association des handicapés diplômés du Sénégal.